C'est un seul robot en plus. C'est ça, c'est ça. Le robot secondaire, là, il est... Ah ouais, niveau stratégie, ça peut payer à la fin. Alors, Tronic contre Oro, Optique UTT. Alors, côté jaune, ouais. Alors, U-Tronic, voilà. Ça, c'est les Optique UTT. C'est parti. Ok. Démarrage de la symétrie. Oups. Ça, c'est la petite... Aïe, 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 aïe. Le petit bisou. Il y a l'évitement, je ne sais pas, je ne sais pas trop ce qu'on disent les arbitres pour l'instant. Il doit être assez tolérant quand il n'y a pas de... Circulaire. De casse. C'est un des gros enjeux de cette année. C'est vraiment d'avoir un évitement parfait, parce qu'on doit traverser la table. Ouais, il y aura des croisements de robots, c'est obligé. Mais c'est vrai qu'année dernière, c'était moins encouragé, en fait. On pouvait faire le job, à peu près dans sa moitié. L'année dernière, chacun a resté dans son coin. On pouvait faire de très bons scores en restant dans son coin. Ouais, ouais. Il n'y a que les très grosses équipes qui pouvaient vraiment optimiser leur score, qui avaient besoin d'aller dans la partie adverse. C'est plus sympa quand même, quand il offre ce chatouille. Ouais, parce que c'est un bon exercice. Ça oblige les équipes à développer un truc vraiment... Ouais, ouais. Malheureusement, après, ça met un côté un petit peu plus aléatoire, parce que selon la personne que tu as rencontrée en pool, ou en finale, tu vas avoir des comportements de ton robot qui vont changer. Donc, ça fait vraiment stresser beaucoup plus les équipes. D'aller... De devoir croiser des robots. Ça oblige d'avoir une stratégie peut-être un peu plus élaborée. Complètement, ouais. Dommage, il s'est pris dedans. Là, s'il est... Ouais, les... Tu vois, je pense que les roues de mesure, elles ont peut-être pas bien mesuré ce qui s'est passé. Et ouais, elles ont décollé. Et là, il en a toujours un, en fait, dans les pattes, parce que lors du recollage aussi, il s'est mis de travers. Ouais, je sais pas, mais là, il va être... Ils ont l'affichage du score sur l'expérience. C'est l'expérience, à bonne idée. Ah ouais. Donc, c'était un score, j'ai pas vu, c'était statique aussi, ça a envoyé... Je pense que ça a envoyé. Ouais. Comme il a sorti le bleu au dernier moment, je pense que ça va être... Il va y avoir un décalage. Alors là, est-ce que si tu restes devant ton panneau d'affichage, là, je sais pas ? Parce que t'as quand même les points. Ouais, je pense. Puis, il faut que ce soit visible dans le règlement. Bon, je pense qu'il colère, ça. Parce que là, il est resté bloqué dans le point. On va pousser un affichage de points. C'est un peu un cas spécial, c'est pas... Ouais. Je pense pas que les arbitres seront... Si la hauteur de ton robot devient... C'est du détail. ...t'as large. Pour le beau jeu, ça serait peut-être accepté. Probablement. UTT... 80 quand même. UTTroni. UTTroni, quoi.